De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup de suivre Critique Info. Vous êtes nombreux, vous êtes partout à travers le monde. Aujourd'hui, vendredi, nous allons donc essayer de parler de ce que nous constatons. Je vais le faire en deux langues, lingala et français. Mais aujourd'hui, je vais avoir un livre qui va me permettre de pouvoir orienter, bien évidemment, ma réflexion. Et on va parler de beaucoup de choses en même temps, vous allez vous rendre compte. Et c'est plutôt Gilles Vandal. En fait, Gilles Vandal a été un observateur du président Obama. Pour ceux qui le connaissent, il a été un observateur du président Obama pendant ses deux mandats. C'était un professeur d'université. Il a écrit plusieurs livres, entre autres, les 14 clés de leadership, les 14 principes de leadership. Il parle d'Obama, bien évidemment. Et c'est peut-être plutôt qu'avec ce livre que je vais essayer de réfléchir. Mais en même temps, je ferai un clin d'œil sur le livre de Mandela. Ce livre s'appelle, un livre connu de tout le monde d'ailleurs, le livre Conversation avec moi-même. En réalité, c'est là des réflexions, des phrases, des mots de Mandela. Et je voudrais bien qu'on en parle d'ailleurs. Et l'actualité, vous l'aurez dans la deuxième partie du Critique Info. Monsieur Zedam, encore une fois de plus, je vous dis merci. Alors, on va réfléchir un peu sur beaucoup de questions. On va parler des questions publiques, des questions de notre pays et tout le reste. Mais essayons de prendre tout ça en considération. Lorsque je regarde mon pays, je me rappelle que le 16e président américain, Abraham Lincoln, à un moment donné, il s'est posé aussi beaucoup de questions. Parmi les questions que Lincoln s'est posé, il y avait les questions du péché naturel de l'Amérique. En ce moment-là, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, en Amérique. Entre autres, l'esclavage. Abraham Lincoln, pour ceux qui le connaissent, quand il arrive au pouvoir, il rencontre un problème en Amérique. Au-delà de tout le problème qu'il y avait avant, il y avait un problème que lui avait désigné comme le péché national. Le péché national, c'était l'esclavage. Il était contre l'esclavage. Et il s'est battu contre l'esclavage. Il s'est battu pour la liberté des peuples. Il s'est battu pour l'abolition même de l'esclavage. Abraham Lincoln va rester dans la tête de beaucoup d'Américains comme celui qui s'est battu contre cet esclavage. Même si après, il y a des voix discordantes qui disent même que ses parents seraient proches de ces histoires. Mais bon, bref, ça reste dans l'histoire. Mais au moins, c'était comme ça. Et chaque peuple, chaque pays, chaque gouvernance, chaque présidence, chaque État, on peut dire qu'on a toujours des problèmes, des péchés que l'on peut considérer comme des péchés naturels. À une période en Amérique, le péché naturel n'était plus l'esclavage, mais plutôt la corruption, le mot au niveau de l'industrie, et ainsi de suite. En France, à un moment donné, du péché national, c'était la trahison du peuple avec des Gaules et tous les autres. Et ils vont vous dire la même chose. Napoléon Bonamparte a connu la même chose. Bref, chaque période dans un pays, il y a un péché naturel. Et si vous arrivez à identifier ces péchés naturels-là, vous avez au moins la clé, la clé de sortie de votre histoire. Et aujourd'hui, nous, en République démocratique du Congo, le péché naturel, on en a tellement beaucoup, mais ça se résume à la mentalité que nous avons nourrie depuis un certain temps. Et dans cette mentalité-là, on trouve beaucoup de mots. On trouve l'indécence. On trouve l'imbécillité. On trouve l'animalité. On trouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en tout cas. C'est dû au fait de la reculturation, de l'aliénation et bien d'autres choses. Mais à ce stade, quand on réfléchit convenablement, vous ne pouvez qu'utiliser quelques instruments que je vous donnerai tout à l'heure. Mais une fois on a posé la question à Socrate de savoir qu'est-ce qui se passait réellement dans un pays pour avoir le niveau mental d'un peuple, pour Socrate, il fallait juste voir la musique. Socrate dit que la musique reflète les niveaux ou la mentalité d'un peuple. Et il n'a pas tort. Alors, lorsque dans un état, les musiciens les plus impolis, les plus pervertis, les plus inappropriés, les musiciens qui sont reconnus pour leur capacité dans la bêtise et dans l'immoralité, sont ceux qui sont les plus suivis et les plus applaudis, les plus acclamés, vous avez la preuve que cette société est malade. Lorsque dans une société, la perversion atteint les niveaux des pasteurs les plus aimés, les plus appréciés, les plus applaudis, et qui ont le plus grand nombre de la population dans leurs églises, et que lorsque vous rencontrez que l'immoralité a atteint ces niveaux-là, c'est que votre société est malade. Lorsque dans un état, la corruption, le mal, la mauvaise gouvernance, le détournement, lorsque ces choses les font plus peur, ça ne fait plus honte, on n'a plus honte de ça, vous avez compris que votre société a touché un niveau le plus, alors le plus, le plus élevé. Et le point qui attend cette société, c'est la déchéance. Et est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une déchéance sociétale ? Toutes là, je veux dire, tous les ingrédients sont là pour nous prouver que nous sommes en train de tomber. Mais parce que les gens ne reconnaissent pas qu'on est en train de tomber, il est impossible que nous puissions nous en sortir. Il est impossible. Aujourd'hui, avec une autre donne de l'Internet, ainsi de suite, c'est un véritable indicateur de la moralité publique. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Rentrez sur Twitter, rentrez sur Facebook, rentrez sur TikTok, rentrez sur les statuts des gens, WhatsApp, et tout le reste, pour identifier la moralité de la population, la moralité d'un état. Vous allez vous rendre compte que c'est le contraire qui devrait, en principe, nous étonner. Ça veut dire le développement. Si le développement était présent à RDC, on allait se dire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous sommes, en réalité, bien organisés pour ne pas avoir le développement. Nous nous sommes bien organisés, bien arrangés, mais c'est le seul domaine où on est très ordonné pour nous maintenir dans la distraction et pour nous maintenir dans le désordre. Il ne se passe pas une minute, mais quand je dis une minute, ce n'est pas de l'euphémisme. Il ne se passe pas une minute sans que vous voyez des tweets d'insultes, des tweets d'incivilité, des tweets de provocation. À un moment donné, je me pose la question, où est passée la civilité ? Où sont passées nos valeurs ? Bon, du moment où personne ne prêche ces valeurs-là, personne ne va l'appliquer. Comment on va appliquer des choses qu'on n'a pas prêché ? Et comment on va prêcher des choses qu'on ne connaît pas ? Et comment on va connaître si on ne cherche pas ? Et comment on cherchera si on ne se donne pas du temps ? Et comment on se donnera du temps si on n'est pas véritablement appelé ? Et comment on va être appelé si on n'est pas disposé ? C'est-à-dire qu'il y a un tas de choses quand on regarde dans ce pays, on se dit, mais non, ce n'est pas possible qu'on avance. Les hommes et les femmes sur Internet, au lieu d'utiliser cet instrument pour véhiculer des valeurs, pour faire la promotion des talents, non. Nous utilisons Twitter, on utilise Facebook pour les fakes. On utilise Twitter, Facebook comme une sorte de déversoir de notre immoralité. Tout le monde se distingue dans une quelconque immoralité. Et on veut bien, on aime bien ça. Si vous allez par exemple au Niger, ou vous allez par exemple au Burkina Faso, vous allez trouver qu'il y a aussi des consommateurs de Twitter là-bas, et même des Facebook. Vous allez les trouver là-bas. Mais vous allez voir comment eux, ils organisent Facebook. Comment ils utilisent Facebook ? Il y a, c'est vrai, un bon côté aussi des gens qui sont dans n'importe quoi. Mais vous allez voir que la majorité de ceux qui diffusent des éléments sur Twitter, sur Facebook, là-bas, sont des gens qui partagent des connaissances. Ce sont des gens qui partagent certaines valeurs. Ce sont des gens qui partagent certaines idées du futur. Mais nous, on n'est pas dedans. Et malheureusement, chez nous, les bougres sont tellement suivis sur Twitter qu'ils ont 100 000 followers. Ils en ont 150 000 followers, mais en réalité, c'est des bougres. Excusez-moi, ça peut choquer les gens, mais c'est des bougres. Parce que finalement, qui est un bougre ? Un bougre est celui qui enfonce un peuple dans l'ignominie, dans la bêtise, et qui finalement veut garder les gens dans la prairie de la honte. Et ça, c'est un bougre. Alors que des hommes intelligents et des hommes assez éveillés sont ceux-là qui essaient, malgré la tempête, malgré le fondrement de la société, ils continuent à détenir la lampe de la lumière en train de le secouer pour que ceux qui ont les yeux baissés par la honte, par le désastre, puissent garder encore l'espoir de se dire « on va se lever et on va aller de l'avant ». Mais lorsque vous faites de Twitter et de Facebook un relais des insultes, un relais de la provocation et un relais de l'incivilité, je me pose la question « qu'est-ce qui nous manque encore ? » Mais finalement, qu'est-ce qui manque aux gens au Congo aujourd'hui ? Ils ne manquent plus rien. Parce que c'est déshabillé, les gens l'ont déjà fait. Faire le sex-tap, ils l'ont déjà fait. Prendre les photos du chef de l'État et l'insulter, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait avec Abila, ils continuent à la faire avec Félix Sekely. Prendre la photo du cardinal et le tourner en bourrique, ils l'ont déjà fait. En fait, finalement, ce peuple ne s'interdit rien. Donc, ça y a un moment donné, on va dire « nous n'avons plus d'interdits dans ce peuple ». Mais alors, dites-moi, ce qui peuple a son interdité, bah ok, ouais. Ce qui peuple a son interdité, ce qui est bobo, ce qui est bobe qui s'y est assouté, ce qui le fait de dire « non, on ne peut pas atteindre ce niveau, nous ne pouvons pas ». Mais s'il n'y a plus des barrières, mais que devient le peuple ? Que devient la société ? S'il n'y a plus d'interdits, que devient la société ? Autrefois, la responsabilité d'un État, c'était d'extirper les idiots et les confier aux sages afin que les sages les instruisent et puissent les réinsérer dans la société ou les réintégrer dans la société. Mais aujourd'hui, on en a tellement beaucoup, au point que même les intellectuels commencent à suivre les cons. Bon, on n'est pas là, mais c'est ça en fait. En fait, nous sommes dans un moment où même ceux qui sont allés à l'école sont guidés par ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école. On est dans un pays où ceux qui ne possèdent pas des valeurs, c'est eux qui gouvernent en principe, ceux qui possèdent des valeurs, mais qui ont décidé de mettre ces valeurs en veille. Ils l'ont gardé, ils ont muselé. Mais la société ne s'effondre pas par les actes des méchants, mais par l'indifférence des justes, par ceux qui connaissent et se taisent, par ceux qui ont la réponse aux questions et se taisent, par ceux qui connaissent la voie et refusent de montrer la voie, tout simplement parce qu'ils ont fléchi pour l'argent ou pour autre chose. Ce monde, il est tel qu'il est, et puis après, c'est compliqué. Quand tu parles, quand tu entends un ministre congolais parler, quand tu entends un professeur d'université congolais parler, quand tu entends un homme de la rue parler, c'est le même raisonnement. À un moment donné, tu te dis qui va enseigner à qui et qui va montrer le chemin à qui. On est tous perdus comme ça et personne n'a le courage de dire ici, on peut s'arrêter, on est perdus. L'humoralité a tellement atteint des proportions terriblement inquiétantes et ça ne dérange personne. Autrefois, parler du tribalisme pouvait gêner un peu. Parler du tribalisme pouvait gêner. Parler d'être auteur de la corruption pouvait gêner un peu. Ah, mais aujourd'hui, non, mes frères. Aujourd'hui, les familles célèbrent le corrupteur. Aujourd'hui, nous avons des... Dans nos familles, nous connaissons tous que ce monsieur est un dribbleur. On connaît que notre père est un voleur parce que notre père, on ne connaît pas son salaire. Il a peut-être un salaire de 2000 balles, mais papa nous amène des maisons. Ils achètent des maisons. Ils achètent des véhicules qui dépassent 2000 balles. Alors qu'il n'a pas eu... Il n'a pas pris un crédit en banque. Vous voyez, ça ne choque plus, en fait. Le tribalisme, tout le monde peut en parler. Une dame a raconté des bêtises à la télévision. Elle a raconté des propos séparatistes. Elle a raconté des propos dégradants à l'endroit d'une autre tribu, d'une autre ethnie. Mais vous avez encore des hommes et des femmes qui se permettent de la soutenir. Et en fait, on ne se cache plus. Il y a des gens qui vont même expliquer ça. Qui veulent même justifier ça. Mais l'État se tait, le ministère de la Justice se tait, le procureur se tait, rien du tout. Mais finalement, si vous n'arrivez pas à sanctionner sévèrement les gens qui s'écartent de la voix, qui s'écartent de la raison, mais ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de faire la promotion des antivaleurs. Dans une société, si vous ne faites pas la promotion des valeurs, vous faites la promotion de l'antivaleur. Parce que l'antivaleur, les antivaleurs, n'ont pas besoin d'une promotion. Les antivaleurs ont juste besoin du silence des valeurs. Donc, pour que les mauvaises personnes durent ou fassent un impact dans une société, ils n'ont pas besoin d'une promotion. Ils ont juste besoin du silence de ceux qui peuvent faire le mieux. Et comme la nature a horreur du vide, lorsque le bon n'est pas fait, le mal va se faire automatiquement. Abraham Lincoln appelait des gens qui se battaient contre l'esclavage, il les appelait les meilleurs anges de la nature. Et lorsque vous lisez le livre de la conversation avec moi-même de Mandela, Mandela estime qu'il y a des gens qui sont comme on appelle des trésors nationaux. Il ne dit pas des trésors nationaux. Il dit que ce sont des trésors nationaux. Et parmi ces personnes, il a cité Desmond Tutu, il a cité bien d'autres personnes. Au fait, c'est des gens, une catégorie de personnes qui pensent que l'humanité ne peut pas être conduite que par l'argent. Il y a autre chose beaucoup plus importante qu'il y a de l'argent. Ce sont les valeurs. C'est la dignité. C'est la personnalité. C'est le fait d'être moi et de dire je ne réfléchis pas devant l'argent. C'est le fait d'être moi et de dire je ne réfléchis pas devant le matériel. Où sont ces personnes qui peuvent dire non à la bêtise ? Où sont ces personnes qui peuvent dire non au lucre ? Avons-nous encore des gens comme ça ? Qui peuvent dire je préfère vivre avec le peu que j'ai mais avec une conscience tranquille. Est-ce qu'il y a encore des gens pareils ? Ou tout le monde a fléchi devant l'argent ? Et malheureusement, parce que tout le monde a fléchi devant l'argent, c'est exactement ce que Poutine a dit. Poutine dit à Biden l'homme a tendance à voir son reflet dans l'autre. Voilà pourquoi il accuse, voilà pourquoi il attaque. Et c'était à quelle période ? En fait, pour Biden, Poutine est un meurtrier, est un assassin, est un criminel et que la Russie a eu une politique de criminel. Et Poutine répond calmement et dit non, 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 non. Biden est en train de se voir dans moi. En fait, parce qu'un, ils sont des criminels, ils pensent que nous le sommes aussi. En fait, cette allégorie me permet de faire comprendre aux Congolais la même chose. C'est tout le jour de la vie que j'entends les gens me dire la même chose. Bosse Meyo peut aussi déjà Oulia, justement. Parce que comme vous n'avez pas des réponses logiques aux prouesses des gens, quand vous regardez les réalisations des gens et encore que lorsque vous avez été témoins de comment les gens ont commencé, les gens m'ont vu commencer avec des briques. Ils m'ont vu commencer par terre. Il y a des Congolais qui m'ont vu commencer depuis le premier numéro où ils étaient là. ils ont vu. En trois ans, ils ont vu ce qu'on est en train de réaliser et parfois, ils s'étonnent. Ils ne comprennent pas. Ils se disent non, ce gars a forcément l'argent du pouvoir. On lui a certainement donné de l'argent pour réaliser ce qu'il a. On l'a vu commencer. Ce n'est pas possible. Et vous essayez, malheureusement, de me comparer à certains paresseux ou à certaines personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance ou à certaines personnes qui n'ont pas eu le sens d'organisation dans leur vie. Et vous dites, mais eux ont fait cinq ans, pourquoi ils n'ont pas ce que vous avez ? Mais parce que nous ne consommons pas la même chose, on n'est pas dans la même logique, nous n'avons pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes priorités, nous n'avons pas les mêmes dépenses, on n'a pas la même assiette. Et chacun fait ce qu'il pense. Et nos étoiles ne brillent pas à la même hauteur. Je ne peux pas être comme eux. Le fait d'avoir fait dix ans dans une profession, si tu n'arrives pas à t'organiser, ce n'est pas la faute de celui qui vient de faire deux ans et s'organise. Ce n'est pas sa faute. On ne peut pas être victimes de nos prouesses. Nous ne pouvons pas être victimes de nos connaissances, ce n'est pas possible. La société devrait en principe promouvoir, accompagner, féliciter, applaudir ceux qui réussissent dans le moment difficile sans toucher à l'illicite, sans toucher à l'illégal. Mais comme on ne veut pas voir ces choses-là comme ça, on se dit mais comment il y a un peu de 10 ans et de 10 ans ? Votre balance d'un norme est comme vous commencez à mesurer les gens par rapport à ceux qui ont échoué. On ne mesure pas les gens par rapport à ceux qui ont échoué. On mesure les gens par rapport à ceux qui réussissent dans leur vie. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que tout le monde doit faire la même chose. Ce n'est pas parce que certaines femmes ont réussi leur vie en se prostituant que toutes les femmes qui réussissent se prostituent. Ce n'est pas parce que ton père a été corrupteur, voleur, farceur que les parents de les autres qui réussissent le sont aussi. Arrêtez de voir vos fautes dans la réussite des autres. Et ça, il faut le dire, j'entends ça souvent. Mais parce que vous avez tellement vécu dans une société de voleurs, dans une société de maraudeurs, de farceurs, que vous pensez qu'il n'y a pas une autre voie de réussir si ce n'est pas de voler. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui ne réfléchiront jamais devant le bal. Il y a des gens qui ne réfléchiront jamais devant quoi que ce soit. la Bible nous parle des hommes et des femmes qui ont dit non. Je vous parle de Daniel. Qu'est-ce qui manquait à Daniel de dire simplement pardon, pardonnez-moi, sortez-moi de cette histoire, je vais me réconvertir. Qu'est-ce qui lui manquait ? Il y a des gens qui ont des convictions. Qu'est-ce qui manquait à Joseph de dire ben écoutez, de toute façon, c'est une belle dame, pourquoi je ne me la ferais pas ? Il était seul avec cette femme quand il lui faisait des propositions. Joseph pouvait dire ben écoute, on le fait vite fait et puis on part quoi. Et puis ça serait d'ailleurs une partie de plaisir. Qu'est-ce qui manquait à Étienne de renoncer ? On ne demandait pas à Étienne de dire autre chose, on demandait juste à Étienne de renoncer. Il le pouvait à la première pierre renoncer et puis finalement il ne serait pas mort, il aurait eu sa vie sauf. Il serait rentré chez lui s'il avait une famille, je ne sais pas, il allait rentrer chez lui avec ses enfants vivre la vie calmement. Qu'est-ce qui manquait à Chadra qui a des négo de dire bon on va s'ingénuer devant votre Dieu et puis c'est bon on garde notre vie quoi. Ils pouvaient même continuer à servir Dieu même tout en étant tout ça, ils pouvaient le faire. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont une conviction tellement profonde que rien ne peut les empêcher à célébrer leurs convictions. Rien. Et le problème c'est que vous devez croire en des gens pareils où ces gens-là doivent garder leurs principes. Voilà pourquoi moi je viens de te dire mon frère, ma sœur, on doute de ta foi, on doute de tes convictions, on doute de ta dignité, de ta personnalité, on doute de ça. On pense que tu es dans le noir, on pense que tu es dans les fétiches, on pense que tu es dans l'illicite. Tu sais pourquoi ? Parce que tu fais des choses exceptionnelles. Parce que toi tu es exceptionnel. Parce que tu n'imagines pas comme eux, tu ne vis pas comme eux, tu ne fais pas comme eux, tu ne comprends pas les choses comme eux. Et eux ils souffrent de ces choses-là. Ils se disent pourquoi et comment ils réussissent. Mais ils ne savent pas quand eux dorment, toi tu travailles. Ceux qui ne savent pas c'est que quand ils passent le temps à rire, toi tu te concentres. Ils ne comprennent pas que vous n'appartenez pas dans un même monde. Et ils appartiennent dans le monde de la distraction, dans le monde des dépenses, dans le monde de l'embrouille. Alors que dans ton monde à toi, il y a peu de temps de distraction, il y a beaucoup plus de temps de concentration. Il se peut même que quand tu te distraies, tu te concentres dans la même distraction. Eux n'ont pas ça. Voilà pourquoi ils ne te comprennent pas. Alors toi, ne les regarde pas. Je te demande de ne les regarder, de continuer à te concentrer. Ne cherche même pas à te justifier. Ne cherche pas à leur dire comment tu as fait. Laisse-le vivre dans leur monde d'illusion. Et c'est beaucoup plus agréable que les gens t'imaginent dans des choses alors que tu n'es pas. Tout ce qu'ils m'ont, les gens me le disent. Mesdames et messieurs, je n'aurai jamais le temps de vous répondre. Je suis très pressé. La vie m'attend. Je suis très pressé. Je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, le temps est tellement petit. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Alors, il faut profiter au maximum. On me dit on a dit ça de toi. On me dit on a fait une chose sur toi. On a véhiculé de toi. Tout ce que vous direz, c'est derrière moi. Je suis tellement préoccupé par quelque chose de beaucoup plus important que moi. il y a une coupe qui m'attend là-bas donc je ne peux pas. À un moment donné, il faut que je fasse le choix entre suivre vos cris et suivre le cri de ma victoire. Ma victoire m'appelle. Mon destin m'appelle. Mon destin n'est pas celui de vous accompagner dans vos bêtises. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi, je continue. En tout cas, c'est comme ça dans la vie. Et il faut le dire aux gens. À un moment donné, dans la vie, il ne faut pas changer de mentalité. C'est là que ça se passe. C'est là. Tout le monde ne peut pas faire des bêtises. Il y a des gens qui restent consciencieux. Ça dit, c'est une question de principe et de valeur. C'est une question de paix intérieure. Ce n'est pas une question d'habits ou de vêtements. Ce n'est pas une question des véhicules. C'est une question d'être calme dans son esprit et de dire je ne me réproche pas de ça. Je ne me reconnais pas dans 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 ça Au fond de toi Quand tu sais Que tu ne te reconnais pas dans ce qu'ils disent Mon cher Fonce Continue, ça fait mal, oui Ça attire ton attention, oui Mais c'est le but Tout ce qu'ils veulent, ils veulent te tirer vers le bas Ils veulent t'empêcher d'être concentré Parce qu'ils savent dans ce que tu es Dans ce que tu es Dans la voie où tu t'es finalement lancé A la solution de l'Aka Moko C'est la réussite Mais la voie où Bango Baza, c'est la voie de l'incertitude Donc, dans un état C'est pour dire, il faut cultiver cette notion-là La notion des valeurs et des vertus La notion de l'interdiction personnelle Où sont les anges Les anges de la nature, comme le disait Abraham Lincoln Où sont les trésors nationaux Comme le disait Mandela Trésors nationaux A Zaka Kaminis traité Trésors nationaux A Zaka Mamo A Zaka Biloko A Zando A Zaka Mafuta A Vim Bisi Kopo Na Simate Trésors nationaux A Zaka Mamo A Zaka Na Zando A Zui Bilambate A Zui A Zui Babiloko Babiloko A Zaka Babiloko A Zaka Trésors Nationaux Le 34 Le 34 Le 34 Le 34 Le 34 J'ai dit ça parce que j'y crois Et il y croit fermement Où sont ces gens qui peuvent croire fermement En des choses Je vous ai toujours dit Messieurs et dame Ma voiture préférée c'est la range J'adore cette histoire J'adore Et je sais que je finirai par l'avoir Mais je ne volerai pas pour avoir cette range je ne mentirai pas pour avoir la range je ne me compromettrai pas pour avoir cette range parce que chaque fois que j'utiliserai ce véhicule je me rappellerai de la bêtise je me rappellerai toujours du moyen du moyen mis en place pour avoir ce véhicule et du coup j'aurai une joie partagée j'aurai un peu de la culpabilité et j'aurai le plaisir d'avoir une range alors je ne vais pas avoir une culpabilité j'aime les véhicules j'aime ça aussi J'adore. Mais je ne peux pas mentir pour ça. Je ne peux pas du tout me compromettre pour ça. Je ne peux pas. Comment je ferais ? Attendez, comment je vais faire un truc pareil ? Je le dis toujours aux gens. Comment on arrive à faire ça ? Moi, j'ai un père. Mon père s'appelle Maître Bosembe. Philippe. Il est le bâtonnier de l'Équateur. Ce monsieur s'est battu comme un malade pour me donner une éducation. Il m'a toujours dit, petit, tu n'as pas de vie si tu n'as pas de conscience tranquille. Il m'a toujours dit, ne fais pas des erreurs que nous, nous avons eu à faire dans notre vie. Il m'a toujours dit, essaie de comprendre la vie telle qu'elle est. Aime le prochain. Donne à la veuve. Ne sois pas dans les... Ça, c'est mon père. Ne sois pas dans les binzambinzambin. Il m'a toujours dit, ne sois pas dans les binzambinzambin. Parce que là-bas, on n'a que le sorcier. On ne voit pas la mauvaise foi. On ne voit que le sorcier. Ne sois pas dedans. Reste intègre, propre. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui est à toi est à toi. Et ça, c'est des choses qu'il m'a rappelé tous les jours de la vie. Il ne vole pas. Il n'y a pas... Voilà. Il disait, il n'y a pas de triomphe dans le mal. Il n'y a jamais de triomphe dans le mal. Garde ton cœur à ne pas haïr ton prochain. Même quand il t'est fait du mal, apprends à pardonner. Même quand c'est difficile, apprends à pardonner. Et une fois que tu as pardonné, oublie. Ça, c'est mon père. Bon, mais non. Dites-moi un peu, mes frères. Je commande à Koui, bah comment ? Je vais commencer à te corrompre. Comment ? Il faut qu'il y ait des bases de corruption au moins pour que je commence à corrompre. Parce que, finalement, tu as eu ça où ? Je prie, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. La Bible ne m'autorise pas de corrompre. D'accord ? Je suis avocat. Je suis avocat, donc je suis juriste. La loi ne me permet pas de corrompre. Bon, j'ai eu une éducation de mon père. Qui ne m'a pas permis de corrompre ? Comment je veux faire ça ? Comment je veux faire ça ? Ou comment je vais faire ça dans tel monde déni ? Et cette chose me permet d'identifier les gens qui m'entourent. Quand tu viens vers moi, tu as les mêmes sentiments. On a mon nom, on a mon dos et on a orgueil. Je vais m'éloigner de toi sans problème. Si seulement tu m'approches et que je sens en toi un certain orgueil, on va sentir mon comportement. Je vais dire, contraire, on va dire, il faut que l'on goulaye. Et moi, j'ai pris parfois des distances avec beaucoup d'amis sans qu'ils sachent que j'ai pris des distances. Ma camarade est belée, nous avons des distances à la bando. Eh bien, t'es quel point tu asues des distances à la bando. Parce qu'il y a des choses à la bando. On ne voit pas les choses de la même manière. On ne respecte pas les gens de la même manière. Tu ne respectes pas les prochains. Tu ne respectes pas les amis comme moi. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, tu vas commencer à t'éloigner jusqu'à ce que tu vas assainir ton milieu pour être propre. Et quand ton milieu est assaini, la loi de l'attraction s'opère. Ça veut dire que les hommes qui partagent tes convictions, qui partagent tes valeurs, viennent. Les hommes qui partagent tes convictions profondes ne peuvent pas venir tant que tu es rempli des médiocres autour de toi. Il faut d'abord arriver à se débarrasser de toutes les personnes qui sont mauvaises autour de toi, qui sont incompatibles. Pourquoi attirer votre mal au mauvais lieu ? Est-ce que nous pouvons encore avoir des gens pareils ? Chers parents, chers parents, c'est au niveau. Il n'y a pas d'âge, mais il n'y a pas d'âge, mais il n'y a pas d'âge, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent d'ailleurs. Tu es un avocat comme tous les autres avocats. Mais la manière dont il m'a éduqué, c'était pour te dire, Christian, apprécie le pain que tu as. Ne cherche pas la viande de bœuf de l'autre. Il me disait toujours, « Polo naio eleki veste abattu nako defa, polo naio elekiango ». Donc, sois fier avec le peu que tu as que le plus de quelqu'un d'autre. Ce qui est à toi, est à toi. Alors, quand tu as un père comme ça, et que tu échoues, mais tu vas tout droit en enfer. Tout droit. Et j'essaye de prier pour que je sois ce même père pour mon fils. Je voudrais être le même père pour mes enfants, mes deux petits que j'adore beaucoup d'ailleurs. Voilà, messieurs et dames, c'est dont je voulais qu'on parle. Aujourd'hui, c'était justement un petit moment de conscientisation. Si ça fait plaisir aux gens, merci. Si j'ai choqué d'autres, excusez-moi. Peut-être que c'est dans l'élan de parole, et ça peut sortir. Prière de m'excuser. Quelle a peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse les ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada